Générique ... Bonsoir, soyez les bienvenus, je suis très content de vous retrouver pour cette grande finale édition Grandes écoles. Avec moi, trois candidats et candidates. Ensemble, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. Et ils sont là, ils sont prêts. Allez, on démarre avec la première manche. Est-ce que vous la sentez, cette émission de folie ? Moi, je suis prêt. Jean Galade, Brunissande, Marie Annonciade, vous êtes nos grands gagnants de ce mois, spécial Grandes écoles. On va refaire connaissance ensemble. En tout cas, bienvenue sur ce plateau que vous connaissez. Maintenant, vous êtes chez vous, carte de fidélité. Hop là, on est là. Jean Galade, comment ça va depuis trois semaines ? Super bien. Toujours en pleine forme ? Ah oui, oui. Toujours la bonne humeur. Je peux voir les évolutions des différents candidats. Je peux les observer, les déstabiliser notamment. Exactement. On ne dit pas tout ce qui se passe en dehors du plateau, reste en dehors du plateau. On va donc refaire connaissance. Où habitez-vous ? J'habite à Bagneux, c'est au sud de Paris. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, notamment dans quelle école ? Je suis à Polytechnique, donc je fais de l'économie. À côté de ça, je suis engagé au Bureau national des Crétiens Grandes écoles. C'est notamment ce super pull. Voilà. Allez tous, likez la page Instagram et suivre, voir ce qu'on fait sur notre site notamment. C'est très bien. En plus de ça, je ne sais pas, je suis un grand fan de Liverpool. De foot. Exactement. Club de foot. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà beaucoup, oui. Eh bien écoutez, est-ce que vous êtes prêts pour vos deux minutes de questions ? Je suis prêt. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quel ange explique au prophète Daniel la signification de sa vision du bélier du bouc ? Gabriel, réponse A. Israël, réponse B. Ou Gamaliel, réponse C. Réponse A, Gabriel. Exactement, mais rien à voir avec la chanson de Johnny Hallyday, je précise. Qu'est-ce que le périsonium ? Le voile de Véronique, réponse A. Le sensuaire, réponse B. Ou le linge saignant les reins du Christ, réponse C. Réponse C, le linge. Exactement, bravo. Deux sur deux, vous démarrez très bien. Que disait de son diocèse de Luçon, le cardinal de Richelieu, principal ministre de Louis XIII et fondateur de l'Académie française ? Tout y est beau, réponse A. Le plus crotté de France, réponse B. Ou missionnaire depuis Hilaire ? Réponse B, le plus crotté de France. Bravo, 3 sur 3, vous êtes là. Pourquoi la cathédrale de Cisteron s'appelle-t-elle Notre-Dame des Pommiers ? Parce qu'on a trouvé une statue dans un pommier, réponse A. Car cet arbre est le symbole de la ville, réponse B. Ou enfin, car elle a été construite dans le pommérium, qui était l'espace entre la ville et les remparts ? A, B ou C ? Réponse A, une statue dans un pommier. Et c'était la réponse C. Première erreur. Où John Henry Newman fut-il étudiant et prêtre anglican ? A Oxford, réponse A. Edinburgh, réponse B. Ou Cambridge, réponse C. Edinburgh, réponse B. Et c'était la A, Oxford. Quel livre biblique raconte l'histoire de Ruth et de Noémie, sa belle-mère ? Noémie, réponse A. Ruth, réponse B. Ou Samuel, réponse C. Samuel, réponse C. C'était la réponse B. Attention ! Question piège. En quelle langue le père Joseph Legvien a-t-il traduit la Bible et le catéchisme de l'Église catholique ? Est-ce que c'est en Basque, réponse A, Provençal, réponse B, ou en Breton, réponse C ? Breton, réponse C. Exactement, bravo ! Ça y est, c'est reparti. Question 8. Qui proclama Thérèse de l'Enfant-Jésus, docteur de l'Église ? Jean-Paul II, Jean-23 ou Benoît XV ? Jean-Paul II, réponse A. Exactement, bravo, réponse A. Cinq points pour vous, ça y est. Il y a eu un petit moment de petit flottement. Ouais, c'était pas... Mais c'est bon. Mais c'est bon, on est reparti. C'est l'échauffement. Exactement. Prenissante, comment ça va ? Ah mais très très bien. Ça se voit que vous êtes heureuse d'être là. Mais je suis super heureuse. Ça se sent et on apprécie, du moins moi j'apprécie énormément. On va donc refaire ensemble connaissances pour celles de ceux qui ne vous ont peut-être pas découvert il y a quelques semaines. D'où venez-vous et dans quelle école vous êtes ? Alors moi je viens, je précise que j'ai grandi près d'Orléans. Je suis maintenant à Paris, à l'école du Louvre où je fais de l'histoire de l'art. Et plus tard, est-ce que vous savez ce que vous voulez faire ? Et plus tard, j'aimerais travailler dans les monuments historiques. Voilà, mais... Paris, en tout cas, c'est la bonne ville pour ça. Oui, mais moi justement, mon but c'est d'aller dans les régions pour être plus près de l'art sur le terrain. Super, originale, très très bien. Quelles sont vos passions ? Alors ma passion numéro un dans la vie, c'est Jésus. Non mais c'est vrai quand même. Après sinon, j'aime bien tout ce qui nous rend heureux, chanter, lire. Enfin, quels sont vos engagements ? Moi, je suis engagée dans mon aumônerie. Je fais partie du bureau de l'aumônerie de l'école du Louvre. Et j'en profite pour faire de la pub comme il y en a qui a déjà été faite. On a une page Instagram et une page Facebook qui ont fait des conférences une fois par mois qui mêlent spiritualité et art faites par des conférenciers qui sont conservateurs de musées ou qui sont docteurs, enfin qui sont spécialistes dans leur domaine. Et c'est toujours très intéressant. Très très bien. Et bien ça y est, le message est passé. Allez, ça va être à votre tour d'avoir vos deux minutes de questions. Le chrono va s'afficher, il est déjà prêt. Est-ce que vous êtes prêtes ? Plus que jamais. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Elles ont principalement Dieu pour objet. Les vertus cardinales, réponse A. Capitales, réponse B. Ou théologales, réponse C. Théologales, réponse C. Exactement, de théos qui veut dire Dieu en grec. Vous démarrez très bien, bravo. A quoi ressemble Donia Sebastiana, figure de culte d'un mouvement religieux mexicain, syncrétique ? Un poisson, réponse A. Une pyramide, réponse B. Ou un squelette, réponse C. Je pense que c'est un squelette. Bravo, vous pensez bien. Deux sur deux. Quel chef d'orchestre et compositrice reconnue surmonte avec une joie aussi grande que sa foi, la mucoviscidose, dont elle souffre au quotidien ? Marguerite Léna, Marie de Henzel ou Jeanne Barbé ? Marie de Henzel. Et c'est la réponse C. Excusez-moi d'avoir bafouillé. Dans le film Boulevard de la mort, Quentin Tarantino dit que c'est la seule liqueur bonne au point d'avoir donné son nom à une couleur. Le frère brun, réponse A. La chartreuse, réponse B. Ou le petit gris, réponse C. La chartreuse ? Exactement, bonne réponse. Bravo, trois points pour vous. Quel pape a proclamé le plus grand nombre de saints ? Est-ce que c'est François, réponse A. Léon XIII, réponse B. Ou Jean-Paul II, réponse C. Je dirais Jean-Paul II. Et c'est la réponse A. François. En combien de langues fut rédigé sur la croix le motif de condamnation de Jésus ? Une, réponse A. Trois. Réponse B. Ou quatre, réponse C. En trois langues. Bravo, c'est une bonne réponse. Et c'est quatre points pour vous. Quel évangile commence par ce verset ? Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Luc, réponse A. Jean, réponse B. Ou Mathieu, réponse C. Mathieu. Et bravo, et c'est pour ça que Mathieu, l'évangéliste, est représenté par un homme, alors que Jean est un aigle et Luc un taureau. Question 8. Pour confondre les vieillards qui accusent faussement Suzanne d'adultère, Daniel leur demande quel est le nom de l'amant, sous quel arbre le crime a-t-il été commis, ou quelle est la longueur de ses cheveux ? A, B ou C. Sous quel arbre a-t-il été commis ? La baie, oui. Exactement, c'est une bonne réponse. Six points pour vous. Vous dépasser Jean Galade. Ça démarre très très bien. On comprend pourquoi c'est la finale, la grande grande finale spéciale Grandes Écoles. Marianne Onciade, comment ça va ? Très bien. Depuis la semaine dernière en pleine forme ? En pleine forme. C'est parfait ça. On va refaire un petit peu connaissance, où est-ce que vous habitez ? J'habite à Paris. Donc vous êtes dans quelle école ? Je suis à l'Institut Catholique de Paris, et plus précisément à l'École des Langues et Civilisations de l'Orient Ancien, qui est une école très rare, la seule en France et unique en son genre. C'est vrai ? C'est vrai. C'est super, d'où le pull ? D'où le pull, c'est plus précisément le pull de l'aumônerie. Très très bien. Quelles sont vos passions ? Eh bien, faire du piano, me promener. Un piano comme ça, vous allez pouvoir jouer. J'aurais bien aimé. Me promener, lire, discuter avec mes collègues jusqu'à 12h du matin. Ah oui, vous êtes comme ça. Voilà. Quels sont vos engagements ? Je suis engagée au sein de l'aumônerie de l'Institut Catholique de Paris, et puis aussi dans la vie de la paroisse, notamment pour l'office de vigile, qui est un office qu'on reste le samedi soir et qui a presque disparu en Occident. Très bien. 6 points, 5 points, il faut faire mieux que 6 pour gagner cette première manche. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Allez, c'est parti pour les 2 minutes de questions. 3, 2, 1, c'est parti. Ermite vient du grec éremos, qui signifie fruit, désert ou vacances ? A, B ou C. Désert. Exactement. Bonne réponse. Bravo, vous démarrez bien. Dans quel négro spiritual, inspiré par l'Exode, Claude Nougaro, a-t-il repris l'air en hommage à Louis Armstrong ? Free at last. Réponse A. Glory, glory, oh my lord. Réponse B. Ou Godon Moses. Réponse C. C'est Godon Moses. Exactement, bravo. 2 sur 2. Quelle prophétesse est la seule femme mentionnée par la Bible parmi les juges d'Israël ? Esther, réponse A. Myriam, réponse B. Ou Déborah, réponse C. Esther. C'est Déborah, Déborah l'abeille en hébreu. Question suivante. Qu'est-ce qu'une ADAP, ADAP ? Une danse religieuse scandinave, réponse A. Un résumé de la loi juive, réponse B. Ou une célébration sans prêtre ? A, B ou C. C. Exactement. Assemblée dominicale en l'absence de prêtre. Comment dit-on catholicisme en espéranto ? Cathéolismo, catholiquismo ou catecato ? La réponse A. Et c'était la réponse B. Question 6. Qui est l'auteur du quantique spirituel et de la nuit obscure ? Jean de la Croix, réponse A. Eugène de la Croix, réponse B. Ou Frédéric Lenoir, réponse C. Jean de la Croix. Exactement. Bonne réponse. 4 points pour vous. Où eut lieu le troisième concile qui proclama Marie, mère de Dieu et condamna Nestorius ? A Éphèse, réponse A. Alexandrie, réponse B. Ou Antioche, réponse A. Éphèse. Exactement. Bonne réponse. 5 points. Question 8. La Croix en forme de Tau, de T majuscule, est dite Croix de Saint-Antoine, réponse A. Sainte Marguerite, réponse B. Ou Saint-André, réponse C. Saint-André. Et c'était Saint-Antoine, réponse A. 5 points pour vous. Ça veut dire que, Bronisande, vous avez gagné cette première manche, on peut se reposer tranquillement. À présent, je vais voir départager Jean Galade et Marie Annonciade. Celui ou celle qui va gagner et répondre à cette question, on aura donc un petit avantage pour la manche main sur le buzzer. Et c'est parti pour la question. Allez, courage. Quel géant philistin fut tué par David ? Goliath. Exactement. Jean Galade. Bonne réponse pour vous. Question de rapidité cette fois-ci. Donc vous avez gagné la première manche, vous avez terminé la deuxième, vous avez terminé la troisième. Mais tout est à refaire dans quelques instants avec la deuxième manche. C'est parti. Allez, en chemin. Et vous n'avez pas vu les trois candidats qui sont en train de danser sur le générique ? Ça vaut son pesant d'or. Voici donc les thématiques qui vont s'afficher juste ici. Saint et témoin de la foi, Bible, l'église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin question providentielle. Bronisande, vous avez gagné la première manche. A vous de choisir deux thématiques. Je vais prendre ce qui m'a porté chance la dernière fois. Je prends art, culture et foi et question providentielle. On est bon. Marie Annonciade, il me faut une thématique. L'église et son histoire. On est bon. Après un main sur le buzzer, n'oubliez pas qu'on ne peut buzzer qu'une seule fois. Les scores reviennent à zéro. On démarre donc avec une question. Art, culture et foi. C'est parti. Je fais partie des quatre B, ces quatre auteurs à succès, des années 1920 avec Maurice Barès, Henri Bordeaux et Paul Bourget. J'écris le roman patriotique Les Auberlés, situé dans l'Alsace, devenu allemande, et décris la lutte du catholicisme et des valeurs traditionnelles contre la ville. Bernanos, non, contre la ville, Jean Galade, Barès, non, il ne reste que vous pour l'essence. Le progrès, l'athéisme, la contagion révolutionnaire. Mon roman, La terre qui meurt, a été plusieurs fois adapté au cinéma. Mon petit-neveu Hervé est aujourd'hui plus connu que moi, notamment pour son roman Vipère au point. Basin ? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous refaire en chantant le Basin ? Allez-y, allez-y, je vais le refaire. La réponse est ? Basin ! Voilà ! René Basin, c'est une bonne réponse. On continue avec une question providentielle. C'est parti. Sur les cartes du monde, nous sommes plutôt moins nombreuses qu'autrefois, car la Moldavie, Kiev ou Liège ne font plus partie de notre liste. On désigne sous notre nom des états et des provinces variées, et leurs souverains ne portent pas toujours le titre que l'on attendrait. Il existe aussi des micro-nations de fantaisie revendiquant notre nom. Le mot apparaît aussi deux fois dans la Bible. Saint Paul parle-nous aux Éphésiens et aux Corinthiens. Sous sa plume, nous sommes des êtres... Jean Galade. Cité-État ? Non. Nous sommes des êtres célestes, cités avec les souverainetés, les puissances et les dominations. Nous y sommes voués à être... Les trônes ? Non. Nous y sommes voués à être détruites. Gemonie ? Non. Vous avez la réponse, j'en suis sûr, c'était les principautés. D'accord. Et oui, vous n'êtes pas très très loin, Jean Galade. Zut. On continue avec une question, l'Église et son histoire. Je suis, comme toutes mes sœurs, un fruit du Concile Vatican II et de son décret de 1965 sur la charge des évêques. Le 27 juillet 1998, le motu proprio apostolos suos a défini notre nature théologique et juridique en précisant notre place spécifique dans la collégialité. Une place de coordination qui ne peut se substituer à la responsabilité de l'évêque, Jean Galade. La subsidiarité ? Non, dommage. A la responsabilité de l'évêque dans la communion de l'église. Ma maison est au 58 avenue de Breteuil à Paris. Et mon actuel président est... La conférence des évêques de France. La conférence des évêques de France. Exactement. Et donc la question a été écrite il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, on pourra dire que c'est Éric de Moulin-Beaufort. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. La bonne réponse, mais ce que vous avez donné, on vous l'a validé parce que, évidemment, que c'est juste. On tenez juste à préciser. L'Église en histoire, hop, terminé. 1, 1, 0. On revient donc à art, culture et foi. Je suis un peintre français né à Granville en 1870 et mort à Paris en 1943. Également décorateur, graveur, théoricien et historien de l'art. Avec Paul Gauguin, j'ai fondé avec le groupe des Nabis et en suis devenu le théoricien. Maurice Denis. Waouh, 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 bravo ! Très bonne réponse. J'ai peint la légende de Saint-Hubert, des baigneuses. J'ai travaillé pour un art chrétien, par exemple, dans la chapelle d'Omprioré, avec des fresques, des vitraux, du mobilier, sur le thème de Sainte-Marthe. Je suis membre du tiers ordre dominicain, tout en m'estimant proche de l'esprit franciscain. Je suis mort renversé par un camion et non pas décapité comme le Saint-Parisien, dont le prénom est mon nom de famille. Maurice Denis. Deux points pour vous. Brunissande, excellent. On continue donc avec une question providentielle. Parmi mes homonymes, on compte une longue selle faite uniquement de grosses toiles piquées et bourrées. On connaît aussi une ancienne armure faite de lames de fer, complacées sur le poitrail d'un cheval. Autre signification du mot, la fine tranche de lard dont on entoure les chapons, les bécasses, les perdries, les rosebifs. Ce que l'on va faire rôtir. Le mot désigne surtout un membre de la classe sacerdotale, celte ou gauloise, spécialisée dans la poésie orale et chantée. Et par extension, un chanteur ou un poète. En parlant d'extension, un des Gaulois exerçant ses fonctions se trouve régulièrement ficelé à une branche. À la fin... Oui, un barde. Exactement, bravo. À la fin des albums d'Astérix et répond au nom d'Assurance Tourix. Donc, les totaux, 3 brunissantes, 1 Marie Annonciade, 0 Jean Galade. Aïe, aïe, aïe. Vous avez du temps. Il ne faut pas tarder. L'Église et son histoire. Monseigneur Guy de Quérimel a dit que je suis une invitation à la joie d'un monde réconcilié avec Dieu. Sur mon site majestueux, des statues de bronze représentent les témoins de l'événement du 19 septembre 1846. Maxime et Mélanie écoutant la belle dame. C'est notre âme de la salette. Exactement, bravo. Bonne réponse. Bravo. Ces deux bergers ont témoigné de l'apparition de la Vierge Marie aux confins sud du département de l'Isère. Une congrégation portant mon nom accueille les pèlerins dans ma basilique en partie décorée par Arkabas. Arkabas, pardon. Deux, trois. Là, par contre, je ne peux plus rien faire pour vous, mon cher Jean Galette, parce que c'est terminé. Notre route va s'arrêter là, ensemble. Est-ce que vous avez passé un bon moment ? Un très bon moment. Deux fois un très bon moment. Oui, je tiens vraiment à vous masser pour votre bonne humeur. Parce que tu es super agréable d'avoir un candidat comme vous. Sachez-le. Super agréable de venir. Ça fait plaisir. À qui voulez-vous passer un petit bonjour ? Déjà, oui, à Jacques et Marie, qui étaient la dernière fois. Exactement. Maintenant, je comprends ce qu'ils ont vécu. Cette petite déception. Et puis au BN, parce que le BNCGE, vu que j'ai le pull du BNCGE. Et puis à tous les suivants qui iront dans le bureau. Très bien. Regardez, vous ne portez pas les mains vides. Voici votre cadeau. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir l'ouvrage illustré L'Art de Venise. Et si vous aussi, vous voulez venir sur ce plateau et jouer avec nous, répondez à cette question. Dans le livre biblique qui porte son nom, « Quelle juste perdit richesse et santé, mais pas la foi ? » Envoyez votre réponse à cette adresse e-mail qcm.ktotv.com. Bonne chance. Allez, c'est parti pour le sprint final de cette grande finale. Let's go. Ça y est, il est l'heure de la grande finale. Voici les thématiques que vous allez découvrir. Petite musique un peu stressante, évidemment. Nous avons les demi-heures de moi. Je vous laisse prendre une thématique, la regarder et l'annoncer aux téléspectateurs. Je laisse la retourner. Les heures. Les heures. Cette question donc sur les heures. Vous pouvez poser la petite fiche, main sur le buzzer. Pour rappel, vous pouvez buzzer autant de fois que vous le voulez. Bonne chance à vous deux. Lors de la passion, à partir de quelle heure l'obscurité ? Sixième. Ah ouais, c'est-à-dire midi, exactement. À partir de quelle heure l'obscurité se fit-elle sur toute la Terre ? La sixième heure, c'est-à-dire midi. Bravo. Vers quelle heure Jésus cria-t-il ? Élie. Neuvième. Waouh, waouh, waouh. Elle a sa montre. Ça se voit qu'elle a sa montre. Jésus, Elie, Elie, Lema, Sabachthani, à la neuvième heure, c'est-à-dire pour nous, trois heures. Deux, zéro. Regardez pas comme ça, Bounissante. Vous me faites de la peine. Mais non, je ne trouve pas. Il y a encore des questions. À qui le Seigneur apparu-t-il à l'heure la plus chaude du jour ? Aux chaînes de membrées. Abram. Exactement. Bravo. Deux, un. À l'heure des laudes. Que répond-on après l'introduction ? Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Waouh, ya, 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 ya. Vous la sentez, cette finale de folie ? Deux, 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 deux. La remontada. Est-ce que vous êtes prête ? Et à l'heure des vèpres, que répond-on à Dieu ? Viens mon aide. Oui, je vous écoute, Marie-Anciade. On répond quoi ? Dieu... Et à l'heure des vèpres, que répond-on à Dieu, viens mon aide. Seigneur, à notre secours. Dieu, viens mon aide. Exactement. Sur le fil, c'est passé trois, deux. Vous l'aviez, la bonne réponse. Première balle de match. Attention. Selon Jésus, quel est le seul à connaître le jour et l'heure du retour ? Marie-Anciade. Eh bien, Dieu. C'est une bonne réponse. On vous l'accorde, le Père Dieu. C'est une bonne réponse. À connaître le jour et l'heure du retour du Fils de l'Homme, c'est une bonne réponse. Allez, pour le fun, on va jusqu'au bout. À quel disciple, Jésus dit-il, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ? En Matthieu 26, 40. Odissière, Jean et Jacques. À Pierre, exactement, c'est une bonne réponse. Quatre, trois. Waouh, 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 waouh. Quel match, bravo les filles. Brunissande, on s'arrête là. Eh bien, très bien. Mais votre bonne humeur, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Sachez-le, merci pour votre sourire. À qui voulez-vous passer un petit bonjour ? Moi, je passe le bonjour d'abord à mes coéquipiers de la première session. Très bien. Et sinon, à l'aumônerie de l'école du lourd. Eh bien, merci à vous. Vous ne partez pas l'invite de regarder votre cadeau. La maison Anne-Ka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 euros. Voici pour votre cadeau. Et notre grande gagnante, ta 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 ta, la chanceuse, elle est là. Du moins, la chanceuse bénonce que c'est du talent. Voici votre cadeau. Regardez. L'agence de pèlerinage chrétien, route biblique, vous emmène à Rome pour un pèlerinage de 4 jours, tout frais compris. La visite guidée des principaux lieux saints est au programme de votre séjour. Et donc, voici votre cadeau. À qui voulez-vous passer peut-être un petit bonjour ? Eh bien, à ma famille, à ma sœur, à mes colocs, et puis bien sûr à tous mes amis de l'aumônerie, puis mes professeurs. Les colocs avec qui vous parlez jusqu'à 2h du matin. Voir plus. En tout cas, félicitations pour ce bon niveau et cette cohésion qu'il y avait entre vous. On a passé un super moment. J'espère que vous, à la maison, vous vous êtes amusés également autant que nous tout ce mois spécial Grandes Écoles. Évidemment, si vous voulez voir ou revoir les émissions, rendez-vous sur le site de kto.tv.com. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux candidats. On vous fait de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501